Musique Je me retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo blabla, discussion, une vidéo tranquille puisque si vous ne me suivez pas sur Instagram, j'en ai parlé uniquement là-bas, la semaine dernière, j'ai attrapé le fameux virus et du coup j'étais vraiment au bout de ma vie. Donc il y a eu uniquement la vidéo que j'avais déjà pré-filmée le mardi et il n'y a pas eu d'autres vidéos fin de la semaine. Si jamais vous me voyez dans la vidéo avec le nez rouge ou alors je suis rouge d'un coup, c'est parce que j'ai dû faire une coupure parce que j'ai toussé. Donc je m'excuse d'avance si jamais je ne ressemble à rien dans cette vidéo mais ce n'est pas très grave. Franchement, je voulais faire tellement de trucs la semaine dernière et au final je n'ai pas pu faire grand-chose. J'ai même passé le week-end à regarder des séries et à même pas avoir le courage de prendre un livre dans les mains pour lire. Autant vous dire que ça fait très longtemps que ça ne m'est pas arrivé de quasiment rien lire du week-end. J'ai un peu lu du samedi, du dimanche rien du tout donc ça a été un petit peu compliqué. Mais du coup j'ai regardé des séries et je voulais vous en parler aussi là. Ça fait une vidéo un peu fourre-tout mais en fait je ne sais pas, j'ai bien envie de vous parler un petit peu de ce que je regarde des fois dans des vidéos blablabla, dans des vlogs plutôt que de faire la vidéo bilan culturel. Je ne sais pas, j'ai du mal encore à trouver le format pour vous parler un petit peu de ce que je regarde aussi. Je vais vous en parler là maintenant, je vais vous parler un petit peu de mes lectures en cours, celles que je compte faire après et également faire le petit bilan des 4 années sur YouTube parce que c'est une vidéo que je voulais faire à part et en même temps je me suis dit que je n'ai pas forcément grand chose à dire. J'ai fait une vidéo spéciale l'année dernière et grosso modo il y a quand même des choses qui reviennent et je n'ai pas envie de redire la même chose. Donc je me suis dit que ce serait cool de mettre les petites questions que vous m'avez posées sur Insta et le petit bilan des 4 ans sur la chaîne dans cette vidéo aussi. Donc ça sera vraiment un gros fourre-tout. Alors au niveau de ce que j'ai pu regarder, avec Chris on a regardé une série historique post-apo je ne sais pas trop comment placer la série, qui est dispo sur Netflix, c'est Kingdom. C'est une série où il y a deux saisons de six épisodes chacune et il y a également un épisode spécial en format un peu film parce qu'il fait quand même une heure et demie qu'on doit regarder juste après qui est Ashing of the North je crois. Alors c'est une série, c'est un drama coréen qui est extrêmement connu, on ne l'avait jamais regardé et au final je me suis dit qu'un drama comme ça historique ça pouvait vraiment être très très chouette et on est plus sur du Moyen-Âge coréen en fait au niveau de l'historique. Je ne vais pas vous raconter un petit peu le contexte historique ni ce qui se passait là-bas parce que c'est vraiment des domaines que moi je ne connais pas trop et même avec la série, tous les détails je ne les ai pas forcément compris parce que c'est vraiment étranger à tout ce que je peux connaître. Il y a vraiment beaucoup d'explications sur la situation un peu géopolitique aussi à cette époque-là. Mais c'est une série qui principalement aborde deux sujets. Il va y avoir des complots politiques puisque le roi est entre la vie et la mort et du coup il va y avoir des complots pour la succession au trône et il va également y avoir une sorte de maladie, de virus qui va se propager qui du coup permet de faire relever les morts et ces morts deviennent un petit peu incontrôlables à la façon de zombies. Ils cherchent à manger de la chair humaine. Sous certaines conditions, quand vous vous faites mordre, vous vous transformez également. Donc c'est un petit peu bizarre de trouver ce genre de plot dans un drama historique mais c'était tellement bien amené, franchement j'ai trouvé ça super chouette. Je trouve que les décors sont magnifiques. Vous avez vraiment des acteurs qui ont déjà un peu de la bouteille au niveau de l'expérience et ça se voit parce qu'ils jouent vraiment très très bien. Les acteurs sont hyper charismatiques et franchement les deux saisons s'enchaînent bien. il y a vraiment une intrigue, ça avance bien et tout et j'ai vraiment beaucoup aimé la série. C'était vraiment très très chouette. Le petit film épisode spécial j'ai moins accroché parce qu'on suit vraiment un autre personnage qui est étranger à tous les autres personnages qu'on a pu voir dans les deux saisons mais qui va avoir une importance assez importante pour techniquement une saison 3 que le producteur aimerait bien faire mais pour l'instant ça n'a pas été annoncé par Netflix. Donc à voir s'il y a une suite mais en tout cas s'il y a une saison 3 voire 4 parce qu'apparemment il voulait au moins faire une 3 peut-être 4 je regarderai vraiment avec plaisir parce que c'était vraiment très très chouette et si jamais vous aimez le genre si vous aimez les trucs un peu avec des zombies déjà ça peut vous plaire et il ne faut pas avoir peur du contexte historique parce que vraiment c'est bien amené c'est vraiment très très chouette et les costumes et tout sont vraiment très très beaux donc voilà pour ce qu'on a regardé avec Chris et moi de mon côté j'ai regardé deux autres petites choses alors un anime qui est encore en cours parce qu'il n'est pas encore terminé je crois qu'il doit y avoir 12 épisodes au total et là il me manque celui de dimanche à regarder mais j'en ai regardé 9 je crois c'est Sasaki et Mikano, Miyano je ne sais plus je vous mettrai la photo de toute façon qui est un anime qui va se baser sur des clichés de ce qu'on peut retrouver dans les boys love donc dans les romances entre deux hommes que vous pouvez avoir dans les mangas et on va suivre vraiment une relation entre deux lycéens qui ne se connaissaient pas vraiment et qui vont apprendre à se connaître et qui ne ressentaient aucune attirance envers les hommes avant de se côtoyer tous les deux il va y avoir un peu une cas d'identité qui va rentrer en jeu on va avoir vraiment leur relation qui va être mis en avant et c'était vraiment très très chouette c'est le genre d'animé très doudou ça se regarde tout seul les personnages sont vraiment mignons c'est bienveillant à souhait même tous les autres personnages et tout enfin franchement il y a une bienveillance dans cet anime qui est assez assez je ne sais pas ça fait du bien en fait au moral de voir ce genre d'animé là il est en train de publier en manga aussi si jamais ça vous intéresse et moi je me tâte fortement quand même à l'acheter en manga parce que c'est vraiment une histoire que j'ai trouvé j'ai trouvé vraiment très très chouette et je me dis pourquoi pas la relire en manga aussi donc voilà si jamais vous aimez le genre de contemporain romance ça peut vraiment vous plaire si vous aimez les animés assez doux doux chill bienveillant c'est le genre d'animé qui fait du bien en oral donc ça c'est chouette et l'autre alors c'est un drama également que j'ai regardé je suis à fond dans les dramas en ce moment de toute façon c'est un drama qui est adapté d'un webtoon que je lis qui est le webtoon qui est sorti chez Kabukz également en version papier c'est qu'est ce qui cloche avec la secrétaire Kim et il a été fait ensuite en drama et il y a 16 épisodes je crois que j'ai bouffé en deux jours tellement j'ai rien fait de mon week-end sachant que chaque épisode fait au moins une heure vous pouvez dire à peu près le temps que j'ai passé à regarder des épisodes c'était vraiment chouette aussi franchement il y a le côté humoristique qui est présent dans le webtoon qui est également présent là il y a plein de petits moments assez drôles des moments un petit peu malaisants tellement c'est drôle et en même temps le personnage se met dans des situations un petit peu bizarres mais j'ai vraiment bien aimé je vous refais vite fait le topo des webtoons que j'ai déjà lus mais en gros on va suivre secrétaire Kim qui est une secrétaire d'un vice-président d'une grosse grosse boîte qui est sa secrétaire depuis 9 ans maintenant et qui décide d'enfin plaquer son boulot parce qu'elle n'a pas de vie depuis 9 ans elle a quasiment jamais pris de vacances, jamais de jours de repos son patron l'appelle un petit peu n'importe quand et elle est un petit peu indispensable pour lui parce que vraiment elle est devenue elle est devenue vraiment plus une secrétaire elle fait vraiment des choses personnelles également pour lui enfin voilà c'est un petit peu le genre d'homme qui n'a jamais fait quelque chose vraiment de lui-même et qui du coup a été assisté toute sa vie parce qu'il vient d'une famille aisée et du coup voilà il n'a connu que ça et du coup il va se rendre compte qu'en fait il ne veut pas la laisser partir parce qu'il ne peut pas vivre sans elle il ne peut pas travailler sans elle elle est hyper importante pour lui et il va y avoir une romance qui va s'installer entre les deux personnages et c'était vraiment très chouette aussi c'est également le genre de série qui est pareil assez feel good c'est assez humoristique sur plein de points donc ça fait du bien au moral de regarder ce genre de choses voilà je n'ai pas grand chose à dire sur l'anime ou sur le drama de toute façon c'est des romances enfin voilà on sait comment ça va se terminer mais c'était quand même chouette j'ai bien aimé les personnages j'ai bien aimé les acteurs qui jouaient également dans la série et je suis un peu triste d'avoir eu qu'une seule saison parce qu'au final ça se regarde tout seul et maintenant je continuerai uniquement les éditions enfin les manois qui vont sortir les éditions Kavux donc voilà et d'ailleurs je pense que je vais commencer également l'autre drama qui est adapté d'une série de Webtoon qui est True Beauty que j'ai également lu mais là en version numérique donc directement sur l'application Webtoon donc j'ai bien envie de commencer la série là aussi si jamais je ne me sens pas encore terrible ce soir je pense que ça va y passer pas de doute la série passait quand même pas mal d'épisodes mais je pense que je vais peut-être commencer ça sinon au niveau lecture je voulais techniquement ce week-end terminer une lecture que j'ai commencé vendredi si j'ai pas de bêtises c'est Maybe Now de Colin Hoover c'était ma semaine un peu romance et j'en ai lu je vous présenterai de toute façon dans un update bientôt je ne sais pas si j'aurai encore la motivation de faire une autre vidéo cette semaine ou pas ça dépend vraiment de ma toux en fait si jamais j'arrive à dormir je pense que j'aurai la motivation de tourner une vidéo pour vous faire un petit update de ce que j'ai lu récemment surtout qu'il y a vraiment deux excellentes lectures dans ce que j'ai lu récemment et j'ai très envie de vous en parler et là je suis en train de lire Maybe Now et j'ai lu 93 pages ça se lit tout seul en plus enfin c'est de la romance c'est du Colin Hoover ça se lit extrêmement vite et en plus il n'est pas long il fait 350 pages mais voilà la fatigue la maladie fait que je n'ai pas eu le temps enfin je n'ai pas eu la motivation surtout le temps que je l'ai eu mais la motivation je ne l'ai absolument pas eu pour terminer ce livre-là donc je vais essayer de l'avancer aujourd'hui tranquillement je ne vais pas mettre de pression et cette semaine du coup je vais avancer enfin je vais commencer également la semaine thriller vu que c'est là où j'ai le moins de romans également que j'ai mis dans ma pied à lire et j'ai bien envie de continuer ma prochaine lecture ce sera peut-être 8 crimes parfaits de Peter Swanson parce que j'ai très envie de retourner un petit peu voir ce que peut faire Peter Swanson et c'est le thriller qui me tente le plus pour cette semaine donc je vais commencer avec celui-là comme ça voilà je ne suis pas il me tente bien j'ai envie de relire ce que peut faire cet auteur donc voilà un petit peu pour l'update de ce que j'ai pu lire enfin ce que j'ai pu lire non parce que j'ai lu plein de choses mais je ne vais pas vous présenter toutes mes lectures ici je vais vous faire une vidéo update ce sera beaucoup mieux ce que je lis en ce moment ce que je compte lire ce que j'ai regardé et voilà normalement cette semaine si tout va bien je vais aller voir au cinéma le film qui adapte le tome 0 de la saga Jutsu Kaisen qui est sorti en avant première ce week-end et du coup là en fait il est au cinéma je ne sais pas s'il va rester très longtemps donc j'ai envie d'y aller directement parce que moi au cinéma où je vais il n'y a que trois jours cette semaine où il est dispo donc j'aimerais bien y aller alors il y a mardi après c'est ce week-end je crois samedi dimanche ou vendredi samedi je ne sais plus à voir si demain je suis ok parce que là on est lundi mais sinon ce sera peut-être ce week-end mais j'ai hâte franchement j'ai super hâte d'avoir ce film parce que le tome 0 était vraiment très cool donc j'ai hâte de voir ça adapter aussi sinon je vais vous parler un petit peu des questions que vous m'avez posées pour une petite FAQ par rapport à comment je me sens un petit peu sur booktube depuis 4 ans c'est d'ailleurs une des questions qui est revenue principalement en mode comment tu te sens en fait tout simplement sur booktube est-ce que j'aime toujours autant faire des vidéos est-ce que ça me plaît toujours autant alors si ça me plaisait plus j'aurais arrêté de faire des vidéos clairement ça me prend beaucoup trop de temps d'énergie de faire des vidéos pour que je le fasse juste par mon plaisir sachant que c'est enfin je ne sais pas ce serait par exemple un métier où bon bah des fois vous n'êtes pas d'humeur vous êtes obligé d'aller bosser vous êtes obligé de gagner votre coût mais vous le faites quand même là clairement c'est uniquement un hobby une passion donc si je n'aimais pas ça j'aurais arrêté depuis longtemps donc ça me plaît toujours autant de faire des vidéos il y a des moments forcément c'est un peu démoralisant parce qu'au niveau des stats que ce soit enfin youtube parce que franchement instagram je ne regarde absolument pas les stats mais au niveau du youtube c'est vrai que c'est démoralisant quand par exemple vous avez des vidéos qui font moins de vues ou quoi que ce soit même si je ne suis pas du tout genre à être focalisée là dessus c'est juste que des fois quand je ne suis pas bien quand il y a quelque chose qui se passe dans la vie etc et que je ne suis pas et qu'en plus de ça je regarde et je me dis est-ce que ça vaut encore la peine que je fasse des vidéos enfin peut-être que les gens m'en marrent peut-être que je n'apporte plus rien en fait dans mes vidéos et du coup c'est à ce moment là je me remets en question et je me dis est-ce que je continue ou pas à faire des vidéos donc voilà il y a toujours des moments démoralisants mais c'est un peu comme dans tout en fait au niveau de au niveau de la vie tous les jours malheureusement après si un jour je vois que il y a beaucoup moins de personnes qui me regardent etc franchement j'arrêterai de faire des vidéos ou alors peut-être que je basculerai sur Instagram pour faire des contenus plus plus souvent mais plus sur la plateforme YouTube peut-être que ça intéresserait d'autres personnes tout simplement donc voilà pour l'instant je continue à faire mes petites vidéos je continue à faire des vidéos que j'aime bien je fais pas forcément des contenus très innovants mais c'est c'est pas forcément ce que je recherche non plus je sais qu'il y a des personnes qui veulent vraiment se limite se professionnaliser ou quoi que ce soit et c'est vraiment tant mieux pour eux mais moi je fais vraiment ça pour le plaisir et voilà ça s'arrête là pour l'instant d'ailleurs au niveau pro il y a une personne qui me demandait dans quoi je travaille dans quel domaine je travaille je travaille dans la petite enfance donc voilà j'en parle pas forcément comme que j'avais parlé quand j'avais recommencé ma formation de changement professionnel que j'avais parlé justement que j'ai partait pour travailler dans la petite enfance et c'est tout j'en parle pas de toute façon je parle très peu quand même de ma vie privée en général au niveau des vlogs etc je parle beaucoup de mes lectures je fais plus quasiment que des reading vlogs maintenant et pas de vlogs vraiment en proprement parlé sur ma vie parce que voilà après c'est pas forcément que j'ai pas envie de dire des choses sur ma vie c'est juste que ma vie est pas non plus trépidante j'ai une vie comme tout le monde et des fois je me dis mais j'aime bien regarder les vidéos des autres booktubeurs booktubeuses qui font par exemple une semaine avec moi un week-end avec moi mais en fait moi j'ai pas j'ai pas forcément grand chose à vous montrer à part mes lectures je sors pas forcément tout le temps non plus enfin je suis quand même assez casanière dans la vie et il y a des choses en fait tout simplement je me dis mais c'est pas intéressant de montrer ça pourquoi est-ce que je filmerais ça peut-être que ça pourrait être intéressant parce que moi il y a des choses que je regarde sur des chaînes et au final je veux enfin je veux pas les filmer parce que je trouve que c'est pas intéressant pour moi mais j'aime bien les regarder chez les autres donc c'est un petit peu le dilemme à chaque fois mais voilà c'est je parle pas forcément de ma vie tout le temps c'est vrai mais après voilà si vous avez vraiment une question et que je peux y répondre que c'est pas non plus trop personnel j'y répondrai peut-être beaucoup plus également en MP sur Instagram pour pas non plus que ma vie soit étalée surtout sur Youtube parce que sur Youtube c'est quand même une plateforme où n'importe qui peut regarder un petit peu ce que vous faites donc il y a toujours des gens bienveillants il y a toujours des gens malveillants aussi donc voilà j'ai juste pas envie d'être emmerdée la vie réelle et ses problématiques me suffisent pour ne pas me faire emmerder en plus sur internet et sur une chaîne où je veux juste parler de ma passion donc voilà ça explique aussi pourquoi je parle très peu aussi de ma vie ma vie privée mais si vous avez des questions précises n'hésitez pas à me les poser si vous êtes curieux d'un truc je peux comprendre qu'on soit un petit peu curieux sur les personnes qu'on regarde en vidéo voilà c'est la nature humaine aussi d'avoir des questions comme ça sur certaines personnes donc voilà pour ce petit moment petit moment vie privée on va dire alors sinon je vais lire un petit peu les questions qu'on m'a posées sur Insta parce que grosso modo pour la question comment je me sens j'ai pas forcément beaucoup de différence par rapport à ce que j'ai dit dans ma vidéo de l'année dernière j'essaierai de vous la mettre dans le petit i quelque part si jamais j'y pense mais voilà je fais ma petite ma petite tangouille comme on dit je fais mes petites vidéos je vous parle de ce que je lis et voilà ça s'arrête là en soi je me sens plutôt bien je continue à faire mes vidéos tant que ça me plaît et tant que j'ai aussi le temps de les faire du coup pour la première question qu'on m'a posée c'est quel est le livre qui t'a fait aimer la lecture je pense qu'il n'y a pas forcément un livre précis mais j'ai beaucoup de souvenirs avec ma mère où j'allais quasiment tous les mercredis à la bibliothèque et où du coup en fait elle me laissait choisir pas mal de livres que je ramenais toujours en retard ça c'était le truc à la bibliothèque c'est je paumais en fait le petit billet où il y avait la date à laquelle je devais rendre les livres et je les rendais toujours en retard heureusement que les dames de la bibliothèque nous connaissaient bien et connaissaient surtout bien ma mère parce que bon ils s'inquiétaient pas trop quand on avait une semaine de retard donc voilà c'est vraiment le souvenir qui m'a qui m'a reste en tête c'est vraiment tous ces après-midi on allait à la bibliothèque et où en fait je choisissais mes lectures je me rappelle que vraiment j'ai lu beaucoup de de chair de poule à l'époque j'ai lu beaucoup de Tom Tom et Nana au niveau des livres un peu graphiques les schtroumpfs également qu'est-ce que j'ai pu en lire après je suis vite partie dans tout ce qui est fantastique j'ai fait aussi une pause après je suis revenue plus tard avec tout ce qui était Twilight et compagnie de toute façon je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont repris la lecture à cette époque là je fais partie de de cette génération qui a justement repris la lecture avec Twilight et du coup j'ai lu pas mal le fantastique il y a notamment tous les charlaine Harris enfin tous les charlaine Harris beaucoup de charlaine Harris que j'ai lu à l'époque la saga la communauté du sud et je l'ai quasiment fini je crois pas que je l'avais terminé jusqu'au bout faudrait que je la reprenne à un moment c'est ce genre de saga vampire et autres créatures qui se lient extrêmement bien il y a d'ailleurs deux autres deux autres séries de charlaine Harris que j'ai vraiment adoré je vous mettrai les photos ici parce que je n'ai plus le nom des sagas alors pour la saga je crois vraiment que c'est ma préférée de l'auteur je ne sais plus vraiment je saurais plus vous faire un résumé complet mais de ce que je me souviens c'était une héroïne qui avait une sorte de don avec les morts en fait tout simplement mais il me semble qu'elle ne pouvait pas soit revivre un peu les derniers instants de la victime ou ce qu'elle a ressenti pendant les derniers instants de sa vie un truc du genre je ne sais plus mais de toute façon je mettrai la photo pour que vous voyez de quelle saga je parle mais c'est vraiment une saga que j'avais adoré donc les charles narices ça se lit très très bien il y a juste il y a une autre saga que je n'ai pas du tout accroché Aurora T. Garden j'ai détesté l'héroïne j'ai commencé j'ai lu le premier ou encore deuxième tome je ne sais plus j'ai détesté l'héroïne complètement elle a été insupportable je sais que c'est une série qui a été adaptée en plus en téléfilm sur M6 c'est un moment mais j'ai tellement détesté que je n'ai pas continué cette série donc voilà un petit peu pour les livres qui m'ont marqué au tout début mais il n'y a pas forcément un livre qui m'a fait aimer la lecture plus que ça c'est juste des découvertes comme ça au fur et à mesure qui ont fait que j'ai repris la lecture après à l'époque où j'ai repris la lecture avec les toilettes et compagnie alors j'ai enchaîné un petit peu les sagas mais je ne lisais pas forcément non plus tout le temps quand il y avait vraiment une saga que je voyais passer je me prenais plusieurs tomes et je lisais et puis voilà ensuite une question quel genre de livres que je voudrais voir adapté en série ou au ciné alors clairement je ne suis pas film du tout c'est très rare que j'aime bien regarder un film je suis beaucoup plus série pour tout ce qui est adaptation forcément tous les livres de Sanderson j'aimerais bien parce que les univers sont tellement chouettes que j'aimerais bien voir ça adapté et en même temps j'aurais tellement peur que les producteurs fassent de la merde que c'est toujours le problème mais Sharakai aussi ça serait magnifique à être adapté franchement l'univers de Sharakai avec le désert tout tout ce qui est oriental comme ça ce serait vraiment très chouette des livres de SF aussi j'aimerais bien des livres de Blake Rouge j'aimerais bien aussi parce que ça peut clairement ça peut être en film plutôt je dirais ça peut clairement être le genre de film un peu mélange de policier SF qui peut plaire à pas mal de gens d'ailleurs mais j'aimerais bien faire ça adapté aussi sinon voilà pas grand chose de plus j'aime bien mes livres donc de toute façon quand c'est adapté c'est vraiment un bonus et j'aime bien et généralement je regarde mais j'ai pas forcément envie de tout voir adapté parce qu'il y a beaucoup d'adaptations qui sont mal faites donc j'ai pas envie de voir massacrer des univers que j'adore alors après j'ai eu une question je comprends pas trop le sens de la question c'est tu ne fais jamais de service presse point d'interrogation alors je pense que peut-être la personne mélange entre service presse et partenariat parce que service presse j'en reçois de certaines maisons d'édition c'est des livres qu'on reçoit gratuitement et qu'on lit voilà contre une chronique sans forcément de pression sans de délai parce que c'est vraiment juste l'envoi d'un livre et les partenariats c'est les choses vraiment rémunérées par exemple vous faites une vidéo dédiée sur un bouquin vous faites un post sur Instagram dédié sur un bouquin enfin voilà donc pour tout ce qui est partenariat non j'en ai jamais fait aussi parce que j'ai pas de j'ai pas d'entreprise personnelle je suis pas auto-entrepreneuse donc c'est un statut que j'ai pas donc forcément j'ai pas je peux pas faire de devis je peux pas faire de factures donc voilà peut-être qu'à un moment j'ouvrirai quand même de toute façon j'ai également des envies d'auto-entrepreneuriat pour plus tard mais ce sera pas pour tout de suite donc potentiellement j'ouvrirai une j'ouvrirai également une structure à mon nom enfin une entreprise à mon nom mais ce sera clairement pas pour tout de suite et peut-être qu'à cette époque là je ferai des partenariats je ne sais pas ce que l'avenir nous réservera mais pour le moment voilà j'ai pas trop de pression j'ai pas envie d'avoir de pression supplémentaire je reçois des services presse je demande ou alors je suis affiliée directement avec des maisons d'édition ou du coup je choisis dans un catalogue et si je reçois ben tant mieux et si je reçois pas et que je veux lire le livre je l'achète moi-même tout simplement donc voilà c'est uniquement ce que je fais mais non je fais pas de partenariat si jamais c'était ça la question donc la question que j'aurais pu regrouper avec la question qu'on me demandait le livre qui m'a fait aimer la lecture c'est à quel âge j'ai commencé à lire de manière régulière ben c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure c'est vraiment quand j'ai commencé à relire avec les Twilight et compagnie franchement avant j'ai eu beaucoup de sessions de lecture quand j'étais jeune mais c'était principalement pendant les vacances d'été le reste de l'année avec l'école je lisais plus vraiment ou alors vraiment quelques livres qu'on prenait à la bibliothèque ou quelques après-midi qu'on restait là-bas mais c'était principalement pendant les vacances scolaires sinon vraiment de moi-même j'ai relu plus quand j'étais à la fac du coup parce que quoi que non les Twilight et compagnie c'était quand j'étais au lycée je sais plus à quelle époque c'est sorti ça commence à dater mais si je crois que c'était une amie à moi qui m'a fait découvrir ça au lycée donc j'ai dû commencer au lycée mais après avec le bac etc j'ai relaissé tomber et j'ai relu plus à la fac donc c'était plus à la fac vraiment j'ai relu pas mal de séries pas mal de pas mal de fantastiques surtout c'est vraiment le genre où je suis allée un petit peu les yeux fermés parce que c'est quelque chose que j'adore depuis toujours et qui revient forcément en ce moment je relis pas mal de fantastiques aussi j'ai une question c'est quel est mon genre préféré celui par lequel j'ai commencé oui celui par lequel j'ai commencé bah mon genre préféré j'en ai pas vraiment je varie de plus en plus ma lecture et j'aime autant un livre de thriller qu'un livre de SF qu'un livre de fantasy qu'un livre de fantastique qu'un contemporain enfin franchement je peux pas vraiment dire que j'ai un genre préféré j'ai beaucoup lu d'imaginaire en fait en 2020 début 2021 je crois et en fait j'ai l'impression d'avoir fait une overdose d'imaginaire et que j'ai eu besoin vraiment de diversifier mes lectures et aussi avec la vie réelle qui impacte fortement mes lectures et qui du coup impacte les choix de lecture que je veux faire j'avais peut-être besoin de décrocher un petit peu d'imaginaire et d'avoir des lectures plus variées et peut-être moins compliquées aussi pour certaines périodes de la vie par exemple un contemporain ou un thriller ou quoi que ce soit des mangas etc parce que je me suis remise également à lire pas mal de graphiques ça me demande pas forcément la même concentration que lire un roman de fantasy ou un gros roman de SF donc forcément j'ai besoin de diversifier mes lectures et ça revient un petit peu avec quelques questions que j'ai sur tu lis plus de SFFF si j'en lis toujours si vous regardez mes vidéos reading vlog ou mes vidéos update lecture j'en lis toujours je ne lis pas que ça ça c'est sûr clairement je ne lis pas que ça je ne lis plus que ça et je ne sais pas si je pourrais relire que ça je sais qu'il y a des périodes où j'ai envie de lire un genre et j'ai envie de découvrir plein de choses et c'est peut-être également ce qui m'est arrivé avec tout ce qui est fantasy adulte j'ai l'impression d'avoir lu beaucoup de fantasy adulte et à un moment j'ai été beaucoup déçue par les romans un peu classiques les romans que beaucoup de personnes ont adoré et du coup j'ai voulu changer parce que j'en avais marre de ne pas aimer plus que ça mes lectures de ne pas être à fond d'avoir beaucoup de déceptions et du coup j'ai voulu changer un petit peu de genre et de découverte donc je pense que c'est aussi pour ça que je lis moins de fantasy adulte surtout donc oui je disais c'était pour ça que je lis moins de fantasy adulte parce que j'ai envie de varier et j'ai l'impression qu'au plus je varie mes lectures au moins je suis déçue de ce que je lis parce que je m'habitue moins aux codes de certains genres et du coup il y a certains genres où par exemple un livre je sais pas un livre où on a vachement de codes classiques de la fantasy ou quoi que ce soit si vous lisez que de la fantasy des fois ça peut vous saouler vous allez vous dire qu'il y a zéro originalité que ça vous plaît pas ou quoi que ce soit alors que si jamais vous avez lu un historique avant un thriller avant et que vous repartez dans la fantasy vous allez peut-être moins faire attention justement à ces codes vraiment classiques qu'on peut retrouver dans certains romans pareil avec les thrillers vous lisez que des thrillers je pense qu'au bout d'un moment vous voyez tout venir et vous en avez marre vous vous dites qu'il n'y a plus d'originalité que les auteurs pompent un petit peu sur tout le monde enfin voilà ce genre de trucs mais je pense que c'est compliqué de trouver son bonheur tout le temps quand on lit qu'un seul genre après peut-être qu'il y a des personnes qui lisent un seul genre et ça va mais il faut aussi se dire que si vous lisez un seul et même genre mais que vous lisez par exemple un livre par semaine donc 4 livres par mois vous allez quand même être moins déçus qu'une personne par exemple une personne comme moi ou d'autres personnes d'autres booktubeurs ou quoi que ce soit qui lisent beaucoup plus par exemple si moi je lis plus de 10 livres par mois forcément je vais être beaucoup plus vite déçue par mes lectures que vous si jamais vous lisez un livre par semaine ou 4 livres par mois c'est logique en soi donc forcément il y a aussi ça qui joue donc moi je me sens bien à diversifier mes lectures peut-être qu'il y a des personnes qui me suivaient uniquement parce que je lisais pas mal d'imaginaire à un moment si jamais ça les intéresse plus de suivre mes avis concernant d'autres gens littéraires je ne force personne à regarder mes vidéos je n'ai absolument pas envie de me forcer à lire des genres qui ne me font pas envie j'ai envie de lire enfin j'ai envie de chroniquer ce que je lis ce que j'ai envie de lire ce que j'ai envie d'aimer en ce moment de voilà enfin tous mes envies que j'ai donc oui ce sera très certainement je pense que ça restera une chaîne de toute façon très diversifiée au niveau des genres parce que ben voilà c'est ce que j'ai envie de lire en ce moment et peut-être dans 6 mois je vous dirais putain j'ai envie de lire uniquement de l'ASF j'ai envie de plus rien dire d'autre j'ai envie de lire que de l'ASF je ne sais pas peut-être que mes goûts vont évoluer mais ça c'est comme dans tout moi je me lasse quand même assez vite de plein de choses dans la vie de tous les jours de toute façon je suis quelqu'un qui a beaucoup changé de métier déjà depuis que j'ai commencé à bosser donc je suis quelqu'un qui aime bien tester plein de choses et ça se ressent aussi dans mes lectures j'ai envie de découvrir plein de choses et peut-être qu'à un moment j'en aurais marre par exemple des Cosi Mystery peut-être que j'en irai plus du tout dans 6 mois je ne sais pas mais pour l'instant je lis ce qui me fait envie tout simplement donc je chronique ce que je lis donc forcément il y a plein de lectures diversifiées sur la chaîne donc voilà pour un petit peu répondre à cette question oui et non parce que du coup j'ai dit que j'avais pas forcément de genre préféré mais voilà j'en ai pas j'en ai pas je vais pas m'en inventer un pour vraiment choisir il y a des genres où je sais que je vais passer enfin c'est même pas des gens c'est plutôt des auteurs où je sais que je vais passer un bon moment donc forcément je vais vers certains auteurs parce que je sais que j'adore leurs plumes j'adore leurs idées j'adore ce qu'ils font et c'est plus ça que le genre vraiment je vais pas forcément regarder un livre et me dire oh c'est du feel good non moi je lis pas de feel good je vais jamais tenter ce livre là non franchement je raisonne pas comme ça je lis enfin si jamais je vois des avis ou quoi que ce soit que le livre me tente enfin je le lis et point barre je fais de moins en moins attention au genre que c'est parce que c'est plus un feeling avec le livre avec ce que l'auteur a déjà fait ou quoi que ce soit et voilà après j'ai une question un petit peu sur mon budget budget livresque comment est-ce que je gère mon budget alors je me mets pas forcément de budget précis parce que c'est quelque chose que je trouve assez restrictif et moi c'est un peu dans plein de choses dans la vie quand on me met des restrictions sur un truc ça va me frustrer tellement que je vais vite en avoir ras le bol c'est pour ça que les no buy je n'en fais pas parce qu'il y a trop de frustration je ne peux pas faire de no buy je sais que j'aimerais bien descendre ma pile à lire et que j'aimerais bien lire davantage de choses que j'ai déjà mais je ne ferais certainement pas de no buy ou en tout cas vraiment pas sur un long terme et des mois j'achète vraiment rien du tout il y a vraiment une semaine il y aura 10 livres de plus dans ma pelle donc voilà c'est par période aussi des fois quand je ne veux pas bien ou quoi que ce soit que dans la vie c'est pas top que le mental c'est pas top je vais faire un tour en librairie et ça me fait du bien et je m'achète un livre et je suis contente donc voilà c'est aussi l'humeur qui fait que j'achète un petit peu il y a une nouveauté par exemple je la vois je me dis oui peut-être que je peux attendre encore un petit peu j'ai plein de livres dans ma pelle etc et en fait je sais que ça me fait du bien je suis contente d'aller acheter mon livre je suis contente de faire un tour en librairie de voir un petit peu les nouveautés etc voilà il y a des gens qui font ça avec d'autres d'autres passions moi c'est ça donc voilà je ne me suis jamais mis de budget alors bien sûr jamais je ne claquerai des mille et des cents dans des achats des achats livrés parce que par mois ça c'est sûr j'achète beaucoup d'occasions aussi sauf ce mois-ci ce mois-ci je crois que j'ai rien acheté en occasion j'ai quand même pas mal claqué en oeuf ce mois-ci donc c'est un peu vous mentir sur cette question pour le mois de mars voilà c'est tout il y a des mois où j'achète plus en oeuf des mois où je peux je ne sais pas mettre 100 euros dans des achats de livres des mois où j'en dépense à peine 50 enfin ça dépend je pense que chacun fait un petit peu en fonction de ses de ses ressources également tant qu'on ne se met pas dans la merde et qu'on a de quoi vivre qu'on a de quoi manger qu'on a un toit sur sa tête que voilà toutes les choses de la vie sont sont payées et que vous pouvez vous permettre d'avoir une passion et d'acheter des livres ben ça fait de mal à personne donc voilà je ne me suis jamais vraiment mis de budget je suis plutôt raisonnable en soi voilà c'est à peu près tout ce que j'ai à dire et des fois j'achète plus de livres à certains moments parce que par exemple il y a eu il y a eu des fêtes que je ne vous dis pas forcément enfin voilà je suis avec mon conjoint depuis pas mal de temps on a des anniversaires de rencontres des anniversaires enfin voilà donc forcément des fois j'ai des cadeaux des fois j'ai un peu d'argent pour m'acheter des choses il y a mon anniversaire il y a Noël enfin donc forcément il y a des personnes qui surtout par exemple mes grands-parents ils ne me font plus de cadeaux ils ne vont plus dans les magasins quoi que ce soit ils me donnent ils me donnent de l'argent et c'est tout donc avec cet argent là je m'achète des livres tout simplement donc voilà c'est aussi pour ça que des mois c'est plus fourni que d'autres et que je ne vous donne pas forcément la justification de me dire oui alors ce mois-ci il y a eu telle fête du coup j'ai eu un peu d'argent et je me suis acheté beaucoup plus de livres que d'habitude grâce à cet argent là donc techniquement mon budget livre est-ce que n'a pas été dépassé voilà c'est voilà c'est comme ça que je vous fonctionne alors après j'ai eu une question combien de livres j'ai présenté en 4 ans c'est compliqué quand même en 4 ans alors j'ai regardé sur Goodreads parce que du coup c'est là où je note mes livres depuis 2019 donc depuis 2019, 2020, 2021 je peux vous dire combien de livres j'ai chroniqué déjà en 2019 j'ai lu 109 livres donc je pense que j'ai quasiment tous chroniqué sur la chaîne et pareil pour les autres années en 2020 c'était 168 et en 2021 200 donc ça fait déjà pas mal le livre alors je ne sais plus quand la date exacte de ma première vidéo mais je crois qu'on était au printemps donc printemps 2018 jusqu'à décembre j'ai dû chroniquer une cinquantaine de livres peut-être quelque chose comme ça donc je dirais au moins au moins plus de 400 quelque chose comme ça je pense ça fait à peu près à peu près ça ça fait déjà pas mal c'est vrai que quand on regarde un petit peu le nombre de livres que je lis par an et ce que je peux chroniquer sur la chaîne ça fait pas mal après bien sûr il y a des livres que j'entre plus en détail que d'autres quand je les chronique parce qu'il y a pas mal de suite de saga il y a des livres où il y a tellement un plot twist qui fait tout dans le livre que je ne peux pas forcément vous dire plus de choses également donc il y a voilà il y a pas mal de livres où il y a peut-être des livres où je ne vous en ai pas parlé bah oui je pense bien parce que j'ai lu le tome la quatrième intégrale du Trône de Fer je ne vous en ai pas parlé parce que j'ai pas grand chose à dire dessus c'est une quatrième intégrale c'est une grosse saga j'avance tranquillement de mon côté mais je ne voyais pas l'intérêt de vous en parler en vidéo voilà il y a sûrement des livres que je lis et que je ne présente pas forcément sur la chaîne ou très peu franchement très peu mais principalement peut-être des suites de saga où bon bah j'en parle vite fait mais sans plus donc voilà un petit peu après j'ai une question sur en quoi j'ai évolué en 4 ans sur la chaîne en quoi moi du coup j'ai évolué en temps de montage ça c'est sûr je prends beaucoup moins de temps à monter mes vidéos surtout que je fais très peu de montage vous pouvez le voir sur la chaîne il y a très très peu de montage mais j'ai pris le coup avec les logiciels et du coup ça va quand même beaucoup plus vite c'est ça aussi le gain de temps pour plein d'autres choses dans la vie au fur et à mesure vous vous appropriez les logiciels de montage et ça va mieux sinon je pense que je suis quand même plus à l'aise à parler devant une caméra au début c'était extrêmement difficile de parler toute seule devant une caméra enfin voilà c'était compliqué surtout qu'au début où j'ai commencé j'étais à l'appartement je filmais via une webcam du coup j'avais vraiment j'avais le retour du PC vraiment juste devant moi c'était un petit peu compliqué à filmer comme ça donc voilà franchement ce qui est chiant c'est de vous filmer vous vérifiez moi après je vérifie que la vidéo il n'y a pas de problème de son ou quoi que ce soit je le mets sur le PC vous vous voyez encore en transfert du montage pendant pas mal de temps je vérifie que la vidéo elle n'a pas de bug après je le mets sur Youtube je vérifie que la vidéo il n'y a pas de bug après j'en ai un peu marre au fur et à mesure de voir ma tête pour une seule et la même vidéo on voit un peu trop sa tête je trouve c'est voilà c'est un peu compliqué mais je pense que j'ai évolué aussi sur ce point là parce que ça ça m'a aidée aussi sur le fait de me dire je suis comme je suis il y a des choses que j'aime pas chez moi il y a des choses que j'aime bien chez moi et un peu comme tout le monde et ça aide aussi à s'accepter tel quel de faire des vidéos de se voir comme ça plusieurs fois pour faire le montage et sinon après voilà je pense que j'ai surtout évolué sur ma façon de parler de livres également je suis un peu plus à l'aise je me mets beaucoup moins la pression quand une vidéo sort des fois la vidéo sort et j'oublie même qu'elle est sortie donc là je me fiche un petit peu de tout le reste en fait donc je suis pas là en train de voir si toute la lumière est extrêmement bien faite etc c'est un peu du feeling quand je fais mes vidéos et là pareil je pense que le cadrage est pas forcément terrible j'avais envie de me mettre devant mes bibliothèques au deuxième étage je me suis mis ici donc voilà je suis tranquillement assise au sol et je commence à avoir un peu mal d'ailleurs donc voilà il n'y a pas forcément la lumière optimale il n'y a pas forcément plein de choses que beaucoup font attention dans les vidéos mais voilà je m'en fiche un petit peu donc est-ce que j'ai répondu à tout il y a aussi ma saga préférée mon one shot préféré en imaginaire alors c'est compliqué en imaginaire franchement c'est difficile de choisir qu'une seule saga franchement en fantasy je dirais vraiment si je devais revenir que deux sagas ce seraient peut-être Charakai et les archives de Rochard voilà c'est difficile de ne pas choisir d'autres sagas je sens que le montage va me dire pourquoi tu n'as pas dit ça et cette saga là tu l'as oublié oui potentiellement mais c'est les deux vraiment que j'adore parce que j'adore les auteurs j'adore la saga j'adore l'univers donc voilà et en one shot en one shot d'imaginaire déjà c'est compliqué parce que je n'en ai pas tant que ça il y a beaucoup de one shot qui ne me plaisent pas forcément plus que ça les livres de de Black Rouch parce que c'est des livres de SF un peu thriller que j'adore donc que ce soit Recursion ou Dark Matter les livres de Stuart Thornton également j'avais adoré avec les sept les sept morts d'Evina Rcastle je crois c'est un nouveau livre qui vient de sortir et j'ai plutôt hâte de le lire aussi voilà je ne sais pas trop quoi choisir en one shot franchement il y a des one shots que j'adore et voilà je vais répondre ça vraiment je ne sais pas quoi répondre d'autre donc je vais répondre ça et ce sera très très bien donc voilà un petit peu pour les questions que vous m'avez posé sur Instagram n'hésitez pas si jamais vous avez d'autres questions en commentaire je répondrai peut-être dans un prochain dans un prochain vlog ou quoi que ce soit un petit vlog tranquille où je me pose et je continue à répondre à vos questions si jamais vous en avez donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu cette vidéo un peu fourre-tout pour remettre un petit peu les choses en place non pour vous parler un peu de plein de choses différentes je voulais faire une vidéo update lecture directement je me suis dit que j'allais attendre de terminer mon bouquin et j'avais pas envie de revenir comme ça avec une vidéo update je voulais être posée pour vous parler parce que de temps en temps ça fait du bien de faire ce genre de vidéo aussi donc j'espère vraiment que ça vous a plu voilà je vais terminer la vidéo là parce que je sens qu'elle va être extrêmement longue j'ai l'impression que ça fait une éternité que je parle donc voilà merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout je vous souhaite une très bonne journée et à très vite et à très vite j'ai l'impression que j'ai et à très vite j'ai l'impression que j'ai iqué . Sous-titrage ST' 501